Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour cette guidance qui est pour les Sagittaires célibataires. Je rappelle que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Alors pour vous les Sagittaires, pour cette semaine, j'ai un peu l'impression d'avoir un peu, pas la même guidance que la semaine dernière, mais un peu. Parce que dans cette guidance, j'ai un éloignement de quelqu'un. Pour vous les Sagittaires, il y a sûrement peut-être quelqu'un avec qui il est difficile de dialoguer et d'échanger actuellement. Peut-être que certains Sagittaires se posent des questions. Peut-être est-ce la bonne personne ? Est-ce qu'un jour on va officiellement être en couple ? Parce que c'est une guidance pour les célibataires, donc vous n'êtes pas censés être en couple. Mais bon, bref. Il y a un éloignement là qui ne plaît pas à quelqu'un. Il y a un éloignement qui a tendance à angoisser, parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors peut-être que vous discutez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, avec qui il ne s'est peut-être encore rien passé. Mais il y a quelqu'un là qui ressent une forte frustration et même peut-être une jalousie. Alors est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez en vu quelqu'un qui n'est pas libre ? Parce que oui, il y a une sorte de jalousie, comme si on vous volait du temps que vous pourriez passer avec quelqu'un. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui aimeraient que quelqu'un se rapproche d'eux, que quelqu'un leur consacre plus de temps, plus de moments. C'est la pause là que certains sagittaires vivent. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous permettre de vous recentrer sur vous et peut-être de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, dans votre vie amoureuse. Est-ce que là, je ne sais pas, la relation que vous avez avec cette personne, même si elle n'est pas censée être encore amoureuse, mais je ne sais pas, est-ce que ça vous convient ? Alors après, il est possible qu'il y ait des sagittaires qui soient dans une triangulaire, c'est une possibilité, mais bon, ce n'est pas une guidance pour les triangulaires. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui sont dans une situation compliquée. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors peut-être, effectivement, oui, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre et vous avez peut-être du mal à l'accepter. Peut-être que vous pensiez que vous pouviez vivre une belle histoire avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui reste au point mort. Alors oui, là j'ai quelqu'un qui est, en effet, j'ai une personne charmeuse, j'ai une personne qui sait dire, qui sait dire à l'autre personne ce qu'elle veut entendre, qui sait user de ses charmes, mais il ne faut pas cesser aveugler par le charme et par les belles paroles de cette personne. Sachez vraiment vous mettre en priorité, vous, dans votre vie, les sagittaires. C'est vraiment ça. Parce que, oui, c'est comme si quelqu'un, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées ou qui vous préoccupe. C'est vraiment ça. Mais, j'ai quand même dans cette guidance l'impression que, il n'y a pas de stabilité. Non, c'est l'évidence. Il n'y a aucune stabilité. C'est vraiment ça. Donc, alors effectivement, si vous avez en vue quelqu'un qui n'est pas libre, oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de stabilité. C'est une évidence. Après, j'ai l'impression de répéter la même chose que la semaine dernière. J'ai cette sensation, je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de passionné, vous voyez. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a vraiment des sagittaires qui sont prêts ou qui sont prêtes à se lancer. Non, non, dans cette relation. Mais là, j'ai quand même une carte de solitude. J'ai quand même, on subit un éloignement. Il y a vraiment des sentiments qui, il y a de l'incertitude, oui, il y a de la frustration, il y a de la jalousie. C'est comme s'il y avait un repli sur soi, mais forcé. Pour vous, les sagittaires, il serait peut-être bon de profiter de ce moment de solitude pour focaliser votre énergie sur votre bien-être personnel. Peut-être qu'il ne faudrait pas se bercer d'illusions. Même si c'est difficile, vous devez peut-être reconnaître les faits. Il y a quelque chose, oui, qui, il y a quand même quelque chose dans cette guidance qui invite à la méfiance. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires qui risquent de perdre du temps pour rencontrer la bonne personne qui est faite pour eux. parce qu'ils sont là dans quelque chose de, je ne sais pas, ils attendent peut-être que quelque chose se fasse, que quelqu'un se décide, que... Pour moi, dans cette guidance, j'ai quelque... C'est bizarre parce que c'est comme si j'avais quelqu'un qui était attaché à une autre personne, mais pas vraiment dans l'autre sens. Dans l'autre sens, j'ai l'impression que c'est que physique. C'est vraiment ça, oui. J'ai quelqu'un qui, oui, qui est un peu un côté, un peu, je ne vais pas dire bestial, mais bon, un peu, c'est un peu ça, quoi. Quelque chose de pas sérieux, quelque chose de... J'ai l'impression que pour l'un des deux, c'est plus physique. Pour moi, dans cette guidance, je ne... Oui, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de vraiment sérieux. En tout cas, pas pour cette semaine. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'officialisation. Il n'y a pas tout ça, les sagittaires. Voilà. Mais bon, après, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Mais j'ai l'impression que là, on a quand même des sagittaires qui... Qui sont un peu des battants, des battantes, quoi. Qui veulent vraiment... Qui veulent que ça fonctionne. Qui veulent que... Mais... J'aimerais bien... Je pense qu'il y a des sagittaires qui ont vraiment quelqu'un, peut-être un peu dans la peau, comme on dit. Il faudrait vraiment construire quelque chose avec cette personne. Il faudrait vraiment que ça bouge, que ça évolue, que ça se fasse. Mais... Moi, j'ai quelque chose de plus physique, que quelque chose de stable, qui pourrait durer. Qui pourrait vraiment durer, ouais. Je pense que certains sagittaires, vous avez besoin de prendre un peu de recul sur cette relation, sur cette situation. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. C'est vraiment ça pour vous, les sagittaires. Et encore une fois, après, c'est votre vie, ce sont vos choix. Mais peut-être que certains sagittaires, certains sagittaires perdent du temps dans quelque chose qui ne donnera rien. Plutôt peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres, ou d'aller vers de nouvelles personnes. Voilà les sagittaires. J'espère que cette guidance vous a un peu éclairé. Même si je pense qu'elle ressemble beaucoup à celle de la semaine dernière. Donc, ça veut dire que rien n'a bougé. Il peut certainement. Si vous le souhaitez, les sagittaires, abonnez-vous et likez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.